Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 16 décembre 2020, 20h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Un petit peu plus tard, je vous ferai un résumé de tout ce qui nous attend au niveau climatique, ce qui est arrivé aussi au niveau climatique, activité solaire, activité sismique, tout ça dans le volcanique, dans le cadre naturellement du 25e cycle du soleil qui semble s'en aller dans une direction contraire à ce qu'on pensait. En tout cas, il n'y a rien de coulé dans le béton, il n'y a rien de déterminé là-dedans, il n'y a rien de concluant, mais la NASA nous avait dit que ce serait un cycle des plus faibles, on a commencé le cycle de façon, wow, spectaculaire. Tout ça dans le contexte de 2020, dans le contexte global des cycles qui changent, des cycles qui nous attendent, cosmiques, financiers, économiques, politiques, sociaux, climatiques. On est en train de vivre une époque complètement fascinante, complètement hallucinante. Moi, je la qualifie l'année 2020 de biblique, mais ce qui suit, ça va être, wow, c'est rien ce qu'on a vécu en 2020, 2021 va être encore pire, 22, 23, 24, je ne sais pas jusqu'à quand ça va aller, mais préparez-vous les années qui s'en viennent, c'est notre chapitre à nous qui s'écrit, comme tous les chapitres se sont écrits avant nous. Nous autres, on était en train d'écrire le nôtre, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à écrire dans le nôtre, nos générations à nous, je parle, parce qu'on est arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Je peux imaginer que dans ce temps-là aussi, on pensait que c'était pour être la fin du monde, mais il y a plein d'autres choses qui sont arrivées, et on n'est pas sortis de l'auberge, on est en train d'écrire nos chapitres à nous, de ces grands écrits anciens, qui seront des écrits anciens un jour, si on a encore des gens pour les lire plus tard, si tout n'est pas disparu, on est en train d'écrire, probablement c'est comme ça qu'on commence notre chapitre de l'apocalypse. Parlant de 2021, j'ai acheté le magazine, le fameux magazine The Economist, vous voyez, avec la machine à sous, slot machine, puis on nous dit que l'année 2021 va être remplie de hasard et de chance. Et qu'il n'y a pas vraiment des bonnes nouvelles. Donc je vais lire ça, puis je vous en parlerai en temps et lieu par petites bribes. Pendant ce temps-là, donc on va faire un petit peu plus tard le résumé de tous les événements climatiques, d'ailleurs une grosse tempête de neige qui va frapper les États-Unis, qui a commencé peut-être, un gros nor'easter qui va amener à certains endroits deux pieds, à trois pieds de neige, pour le 16 décembre quand même, c'est, c'est, l'hiver n'est pas officiellement commencé, mais on a déjà eu beaucoup d'épisodes de neige et de froid au mois d'octobre, novembre ça a été formidable, c'était quand même étrange, on a un phénomène El Nino aussi, on a eu El Nino, un petit, peut-être plus grand, on le sait pas, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de perturbations, puis on va revenir là-dessus naturellement, mais pour l'instant, on va se détendre un peu. L'année 2020 qui est une année aussi de, comment on dit en anglais, de disclosure, de déclassification, d'exposition, de tout ce qu'on avait de secret sur les OVNI dans nos gouvernements. Le Pétagone, en France, un peu partout, au Chili, les agences gouvernementales de renseignement ont commencé, à divulguer des histoires. L'armée chilienne, il y a deux ans à peu près, ou peut-être trois ans, qui avait déclassifié des documents visuels aussi, filmés par ces pilotes de la marine en hélicoptère, vous vous rappelez, je vous avais partagé ça avec, dans le temps, et le Pétagone qui a publié aussi, divulgué beaucoup d'extraits, avec ses propres pilotes, dans leur cockpit, et des photos aussi, vraiment étranges. Et on a même admis qu'on avait, en notre possession, peut-être, du matériel de fabrication non humaine. Ça, sans compter le petit-fils de Jesse, on va retourner voir son nom de famille, j'ai oublié, je pense que c'est Meryl, qui était sur les lieux de l'écrasement du fameux OVNI de Roswell, qu'on avait annoncé comme ça le lendemain dans le journal, mais l'armée américaine était allée sur les lieux, on avait dépêché une grosse équipe de ce lendemain pour changer l'histoire puis le narratif. Lui était sur les lieux, ce bonhomme-là, puis son petit-fils, aujourd'hui, raconte ce qui est écrit dans le livre, le journal intime de ce bonhomme-là, et là aussi, on nous dit, on avait en notre possession du matériel indestructible, non humain. Ça nous ramène à Ronald Reagan. Tous les présidents ont toujours parlé, sans gêne, qu'ils avaient hâte d'arriver à la présidence pour avoir des informations privilégiées sur, justement, cette question qui préoccupe tout le monde, les OVNI. Bill Clinton, Donald Trump, Barack Obama ont souvent mentionné cet aspect-là de leur profession de président des États-Unis. Et Ronald Reagan aussi. Rappelez-vous que c'est lui qui a lancé la fameuse guerre des étoiles, la protection par un système de missiles spatial. Contre quel ennemi, on ne le sait pas. Donald Trump a lancé la Space Force. Et Ronald Reagan a parlé souvent, et a fait allusion souvent dans des discours à la possibilité, peut-être, qu'on serait attaqué. Est-ce qu'il a essayé de lancer un message? Il y en a beaucoup qui pensent ça. Qui auraient été briefés, même, très clairement là-dessus. On va aller voir ça, ensemble. C'est sans compter tous les événements aussi étranges qui ont eu lieu. Ça, ça nous vient du Huffington Post. J'en ai plein, parce que je pourrais vous partager, mais vous en connaissez plein aussi. C'était en 2011. On était au milieu de notre joute de la Ligue nationale de football aux États-Unis, la fameuse NFL, et il y a une caméra de télévision qui avait capturé, quand on était revenu de la publicité, un étrange objet en vol pendant la diffusion. Moi, j'ai regardé la vidéo plein de fois. C'est vraiment, vraiment spécial. Je vous laisserai ça. Il y a plein d'événements comme ça qui ont été capturés, des gens qui faisaient la météo. Et là, il y a un objet qui passait vraiment étrange. Donc, l'histoire, c'est à peu près celle-là. Pour de nombreux fans de football qui ont regardé les Saints de la Nouvelle-Orléans mettre en déroute les Colts d'Indianapolis le 23 octobre 2011, ont vu la chose la plus inhabituelle dans le match, à part le score déséquilibré de 62 à 7. Ils ont vu, mais pour les affiches, Sionados, Devenis et les experts paranormaux qui se sont mis à l'écoute, ils ont peut-être vu quelque chose dans le ciel qui était encore plus inhabituel que le fait de lancer plus de toucher par rapport à des incomplétitions. Alors que les caméras de NBC revenaient d'une pause publicitaire et se concentraient sur l'historique cathédrale Saint-Louis, à trois clochers dans la ville surmontée de Big Easy, quelques objets éclairés semblaient traverser le ciel qui s'assombrit. Et ils n'ont pas encore été définitivement identifiés. Vu en temps réel, il est difficile de voir bien plus que quelque chose qui clignote sur l'écran, mais un examen image par image révèle un objet en forme de tige surmontée de points brillamment éclairés. Donc, ça ressemble étrangement à un OVNI. En 1994, la cinéaste indépendante Ose Escamillia tentait de filmer des OVNI près de Roswell. Oui, sur Roswell, la maison du légendaire est présumée comme du fameux OVNI, le crash qui a capturé de l'imagination. De millions de personnes, en examinant l'une des bandes, j'ai remarqué quelque chose qui passait devant le viseur de mon appareil photo et j'ai d'abord pensé qu'il ne s'agissait que d'un oiseau ou d'un insecte à déclarer Escamillia. Au Huffington Post, en regardant à nouveau chaque image de la séquence, je savais que c'était quelque chose de plus inhabituel. Donc, vous irez lire ça. C'est vraiment fascinant. Ça, c'était capturé sur NBC. Pendant ce temps-là, le président Reagan a tenté d'avertir le monde, peut-être, de l'existence des extraterrestres, nous raconte Express. Le président Ronald Reagan a subtilement tenté de déclassifier l'existence des extraterrestres à affirmer un théoricien du complot. Je vais essayer de vous mettre le... Laissez-moi un petit instant. Je vais aller régler ça rapidement. Je vous reviens. Bon, j'ai réglé ça. On va aller écouter le président Ronald Reagan. Donc, il dit, avec mes rencontres avec Michael Gorbatchev, on se rappelle de tout ce qui s'était produit entre ces deux hommes. On avait réussi à changer le monde, quand même. Un grand président, Ronald Reagan, Michael Gorbatchev aussi, la dénucléarisation du monde. Il dit, on est tous les enfants de Dieu. Imaginez-vous comment ça serait facile de s'unir si on avait une force venue de l'espace qui nous attaquait. Comment on s'unirait tous les humains, puis on oublierait nos différences. C'est vraiment étrange, puis il va le répéter souvent, ça. D'autres espèces venues d'une autre planète. Quelque part dans l'univers. Il dit, on oublierait toutes nos petites différences locales entre nos pays. Il dit, on découvrirait une fois pour toutes qu'on est finalement tous des êtres humains sur cette Terre ensemble. Il dit, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'une race d'extraterrestres vienne nous menacer sur Terre avant de s'unir. Mais il dit, je pense qu'entre nous, on peut amener cette réalisation-là. Donc, vois-tu un discours, à l'époque, de paix, dans lequel il introduit une menace extraterrestre. C'est complètement hallucinant, pareil, là. Là, il est devant l'Assemblée des Nations Unies. Malgré toutes nos différences, il dit, on oublie. Il dit, on a besoin, on dirait qu'on a besoin d'une menace extraterrestre pour nous faire réaliser qu'on est unis en tant qu'humains. Il dit, j'arrive souvent, j'ai souvent cette pensée-là que toutes nos différences mondiales disparaîtraient si on faisait face à une menace extraterrestre. Encore une fois, puis là, il est devant l'Assemblée des Nations Unies, quand même, là, tu sais, il ne s'adresse pas à sa famille, là, puis à un de ces chums autour d'un bar. À l'extérieur de ce monde. Puis il est sérieux, là. Là, je vous le demande, est-ce qu'il n'y a pas déjà une force extraterrestre parmi nous? qu'est-ce qu'il y a de plus extraterrestre que les aspirations de nos peuples de la guerre et la menace de la guerre? Il dit, je n'arrête pas de répéter, dans ma frustration, si on regarde tout ce qui se passe dans le monde, dans les pays, les petits, les plus petits pays, il y a à peu près 140 guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale qui ont eu lieu, 140 guerres entre les petits pays. Puis je me demande souvent, qu'est-ce qui arriverait si... Il dit, je me demande toujours, comment on réagirait, nous qui sommes en guerre partout entre nous, si on était menacé d'une force qui vient de l'extérieur, encore une fois, dans un autre contexte, il parle de ça, d'une autre planète. Est-ce qu'on ne réaliserait pas vraiment rapidement qu'on n'a aucune différence entre nous? Qu'on est tous des êtres humains. Encore là, il répète, on est tous des êtres humains. C'est quand même étrange, vous avouerez. Et qu'on est tous des résidents du monde et qu'on s'unirait tous pour combattre cette menace particulière. Donc voyez-vous, c'est vraiment, vraiment fascinant tout ça. Ronald Reagan, qui a été le 40e président des États-Unis de 1981, a tenté d'avertir le public de l'existence d'extraterrestres, peut-être selon une nouvelle affirmation au cours de la guerre froide qui a duré des décennies entre la Russie et les États-Unis. Le président Reagan a tenté de calmer les tensions entre les deux puissances en déclarant qu'il n'y avait pas beaucoup de différences entre nous. Se faisant, le président demandait aux Nations-Unis d'imaginer à quelle vitesse l'humanité se rassemblerait s'elle était confrontée à une civilisation extraterrestre, rien de loin. Dans un discours à l'ONU, le président a déclaré « Et si nous tombons, et si tous, pardon, et si nous tous dans le monde étions menacés par une puissance extérieure venue de l'espace, d'une autre planète, nous découvririons tout à coup que nous n'avons aucune différence. » Wow! Bon, on dit qu'on pense vraiment que Ronald Reagan, avec le fait qu'il soit vraiment, vraiment obsédé avec ça et qu'il en a parlé dans plusieurs événements majeurs, a fait dire à plusieurs qu'il avait été briefé très, très spécifiquement déjà sur les races. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu regardes la planète Terre et justement nous, les humains, avec toutes nos ressemblances mais toutes nos différences aussi, on a plusieurs races. Il n'y a pas une seule race. Il y a une seule grande famille humaine mais il y a plusieurs races. S'il y avait une vie, comme moi je le pense, il y a sûrement une vie extraterrestre. D'ailleurs, on en est probablement à l'expérimentation. Ça, c'est ma théorie mais tout le monde peut penser ce qu'il veut. J'en ai parlé puis je vais en reparler de ça d'ailleurs. Il y a sûrement plusieurs races. Déjà, il y a de ces gens qui sont très séries puis c'est la prochaine publication que je vais vous partager dont je vais aborder le sujet. C'est les différentes races apparemment qui existent chez ces êtres venus d'ailleurs. Il n'y aurait pas une seule race puis il n'y aurait pas juste une espèce non plus. et donc Ronald Reagan aurait été briefé spécifiquement et c'est cette petite vidéo-là que j'ai découverte sur Gaïa que je vais vous résumer la prochaine fois. Toutes les races existantes déjà et qui sont déjà ici et avec lesquelles nos gouvernements ont déjà eu des contacts. L'éminent théoricien du complot Scott C. Waring a écrit sur son long blog et AT Database il s'est vraiment efforcé d'informer le public même lorsqu'il savait que c'était contre la sécurité nationale de le faire. Le 16 septembre 1983 le président américain Ronald Reagan a prononcé un discours mémorable devant les Nations Unies et il suggère subtilement que les extraterrestres existent et que toute l'humanité pourrait être perdue s'il décidait d'attaquer vraiment vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Il y a cette histoire de la NFL vous irez voir la vidéo c'est vraiment vraiment fascinant. Il ne faut pas oublier et je vais vous laisser aussi cet article-là dont je vous avais déjà parlé du Daily Mail une photo du groupe de travail sur les OVNI du Pentagone montre un cube d'argent planant au-dessus de l'Atlantique à 35 000 pieds alors que des rapports classifiés révèlent des inquiétudes que des extraterrestres pourraient opérer sous les mers du monde en plus. On dit qu'ils ont une tech c'est le Pentagone qui dit ils ont la possibilité et les pilotes américains l'ont vu d'être en suspension ça bouge comme tu n'as jamais vu ça bouger il n'y a pas de moteur il n'y a pas de de fumée d'échappement ni quoi que ce soit il n'y a pas de réacteur ça bouge à une vitesse extrêmement rapide ça se déplace instantanément et ça rentre dans l'eau aussi et ça ressort de l'eau c'est hallucinant vraiment hallucinant et je vous laisse ça les fameuses images aussi qu'on a vues du Pentagone défiler et défiler on n'a pas fini d'en parler on n'a pas fini d'en parler parce que c'est un gros sujet c'est gros on a eu beaucoup beaucoup de même Fox News s'intéresse à ça énormément des rapports divulgués par le groupe de travail sur les ovnis du Pentagone discutent de la technologie non humaine des objets mystérieux dans des courriels on a à notre possession apparemment le Pentagone a en sa possession des véhicules hors de ce monde hors de ce monde donc là-dessus vous allez voir il y a Tucker qui en parle aussi beaucoup je vous en ai déjà souvent partagé les histoires de Tucker donc vraiment vraiment fascinant on n'a pas fini d'en parler mais l'obsession de Ronald Reagan c'est fascinant vraiment fascinant il fallait que je vous partage ça je l'avais sur le coeur comme on dit et c'est fait j'attends vos commentaires puis je vous reviens un petit peu plus tard avec un survol de notre apocalypse climatique puis plein d'autres choses bougez pas ben vous pouvez bouger vous allez vous coucher ça va aller à demain ça donc bonne nuit Sous-titrage ST' 501